Au ciel est la maison du Père Étincelante de beauté Tout en elle est gloire et lumière Ineffable félicité Vers le ciel, vers le ciel Nous marchons vers le ciel C'est au ciel, c'est au ciel Qu'est notre héritage éternel L'âle le bonheur est sans mélange L'âle le péché ne règne plus C'est l'amour réel Prions le Seigneur Je veux que tu puisses vous le promettes encore dans la main de Dieu ce matin Demander à Dieu qu'ouvre ton entendement spirituel Pour comprendre cette parole Et pour vivre selon cette parole Parle au Seigneur du fond de ton cœur Parle à Dieu ce matin Parle au Seigneur ce matin Dis-le, tu es toute oreille Tu veux l'écouter, tu veux l'entendre Qui te visite ce matin Et qui te fasse du bien Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Nous prions Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Nous prions Dieu tout-pourissant Père de misère, de compassion Nous te sommes très inquiétement reconnaissants Et te disons merci ce matin Pour ta grâce qui nous ressemble à tes pieds Seigneur, je prie que tu ouvres nos entendements spirituels Afin que la parole que tu nous envoies Nous fasses du bien en ce jour Au nom de Jésus-Christ Que cette parole Vienne tout droit dans nos cœurs Pour nous édifier surtout Pour nous préparer à te rencontrer Au nom de Jésus Merci Seigneur Parce que j'ai l'assurance Que tu m'insossais Parce que tu parleras à ton peuple ce matin Pour édifier Pour arracher de sa vie Tout ce qui ne te glorifie pas Reçois la louange et l'adoration Pour ta fidérité C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Que nous avons prié Amen 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ Amen Amos chapitre 4, verset 12 Amos chapitre 4, verset 12 Amos chapitre 4, verset 12 C'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël Et puisque je te traiterai de la même manière Prépare-toi à la raconte de ton Dieu Oh Israël Amen La dernière partie dit Prépare-toi à la raconte de ton Dieu Oh Israël Amen C'est là le thème de notre message Prépare-toi à la raconte de ton Dieu Prépare-toi à la raconte de ton Dieu Dans tout ce que nous faisons Dans toutes nos activités Dans tous nos programmes Il y a huit préparations qui se font en amont Sans préparation Le programme échoue Ou le programme Est exécuté de façon médiocre L'excellence est loin Dans l'accomplissement de ce programme De la même manière Nous recherchons tous A hériter la gloire de Dieu A voir Dieu Et ce qui importe C'est une préparation adéquate C'est-à-dire Une préparation Qui soit conforme A la parole Et à la voix de Dieu Une préparation Qui nous permettra De le rencontrer Tel qu'il le veut Alléluia Nous savons que La fin du monde Arrive Que Jésus-Christ reviendra Jésus-même l'a dit Les deux messages derniers Qui nous ont parlé Respectivement Des signes précurseurs De l'avènement de Jésus Et de l'éliminance Du retour de Jésus-Christ Nous l'ont fait comprendre Que Jésus revient La fin du monde arrivera Jésus a donné les signes Et de ce quoi Il a dit Que ce jour Cette heure Ce moment Personne ne le connait Aucun homme ne le connait Ni le fils Mais le père seul Alléluia Voilà La situation Qui nous oblige A nous préparer Tu ne sais pas Quand cela pourra lui Tu ne sais pas Quand Jésus reviendra Si Jésus avait donné Une date précise De son retour L'église Les églises Seraient vides Personne ne se soucieraient De lui A la veille De son avènement Que ferions-nous ? Nous nous préparerions Ardemment Nous prendrons Toutes nos dispositions Pour lui être agréable Parce que là Il a laissé Un programme précis Il a donné La date Et l'heure De son retour Mais il a dit Personne ne le sait C'est le Matthieu verset 36 Nous l'avons Le plusieurs fois Personne ne le sait Le jour L'heure Ou la date Personne ne le sait Il a dit Les anges Même ne le savent pas Lui-même ne le sent Mais c'est un programme Tenu secret Par le père seul Donc cela existe Que nous nous préparions Vous savez Les enfants Sont très rusés Nous sommes tous Passés par là Quand papa et maman Ne sont pas là On se lit A tout sort De désordre Dans la maison Et connaissant L'ordre du retour Des parents On se précipite De remettre De l'ordre Rapidement Et quand les parents Reviennent Ils trouvent la maison Bien Nous sommes traités De gentils Nous sommes félicités N'est-ce pas C'est ce que font Les enfants Non On est tous Passés par là Ne nous le rend pas Il y a un naissant ici On a été tous Capricieux Nous tous Devons être capricieux Vraiment On dit balaye la maison Tu n'as pas balayé Tu vois l'heure Maman revient Vite 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 Oh Mets la taille On est là On joue On joue On joue On joue On voit Maman va rentrer Bientôt Rapidement Quand maman Elle vient Oh non Tu es gentil C'est ça non Mais là Si tu es là À attendre De retour De Jésus À voir un signe Tu n'en verras pas Tous les signes Qu'il a donné Sont des signes Qui réellement Exister Exister Existeront Alléluia Mais il y a Autant signe Président Qui nous dit Que le voilà Déjà Alléluia Le voilà Déjà C'est pour cela Que nous Devons Nous préparer Chaque jour Chaque jour Que Dieu nous donne Dans un jour De préparation Devons nous rapprocher Pour plus Du Seigneur Chaque jour Qui passe Je ne sais pas Si vous comprenez Dieu Et la parole De Dieu Nous dit Dans Amos Amos nous a dit Prépare-toi À la rencontre De conscience Prépare-toi C'est une parole À ne pas négliger C'est une parole À ne pas négliger Devant La frappe Au Syrie Si nous savions Quand il reviendrait On allait attendre On allait faire Tout ce qu'on pourrait faire Et nous préparer À la dernière minute Mais puisque nous ne savons pas Chaque jour Pour nous doit être Un jour De préparation Mon frère J'insiste là-dessus Pour que tu comprennes ça Il faut que tu le saches Il faut que tu comprennes Que chaque jour Que Dieu te donne Est pour toi Un jour De quoi ? Réparation Reste là-jouer Reste là-jouer Jouer avec le péché encore Continue de jouer Avec le mensonge Continue de jouer Avec l'iniquité Continue de jouer Avec l'impudité Continue de jouer Avec la fornication Continue de jouer Avec le vône Continue de jouer Avec l'idolâtrie Tu seras surpris Désagréablement Tu diras Et pourtant Je priais Et pourtant Je faisais ceci Et pourtant Je faisais cela Lorsqu'il a fini D'enseigner Les livres Qui suivaient Il a enseigné Sur quoi ? Sur Les dix vierges Les cinq vierges Insensées N'avaient pas prévu De l'huile Au milieu De la nuit Pendant que Leur lampe S'éteigné Elles se sont rapprochées Des dix sages Mais des cinq sages Autant pour moi Qui avaient devu La réserve Donnez-nous-en un peu Non Nous en avons prévu Pour nous-mêmes Et non pour vous Allez en vie En chercher Elles sont parties En vivre Le temps de revenir La porte était ouverte Les sages étaient rentrés Et elles étaient résiduelles Elles ont cogné Ouvrez-nous Ouvrez-nous Quelle est la réponse ? Je ne vous connais pas Je ne sais d'où vous êtes La porte sera fermée La porte d'en veux sera fermée Tu dois être prêt Tu dois prévoir Que lui en réserve Tu es sauvé aujourd'hui Tu ne t'arrêtes pas Au sein du salut Tu dois faire un pas en avant Alléluia Alléluia Mais sache que Ces préparations se font Actuellement Demain Et dans des temps Difficiles et fâchés Mais tu es obligé De te sanctifier De te purifier De te garder Sain Agréable à Dieu 1 des anciens chapitre 5 Verset 2 1 des anciens chapitre 5 Le verset 2 Quand vous savez bien vous-même Que le jour du Seigneur Viendra comme un voleur dans la nuit Et dis quoi ? Le jour du Seigneur Viendra comme quoi ? Un voleur dans la nuit Est-ce que le voleur bruit bien ? Est-ce que le voleur vous a dit Qu'aujourd'hui je viendrai Cambrioler chez vous ? Est-ce qu'il vous dit Qu'aujourd'hui je viendrai Soulever Ton écran Placement Tu dors seulement Si tu as la chance De te réveiller Tu te réveilles Tu attendais un bruit N'est-ce pas ? Si tu n'as pas la chance Tu réveilles Le lendemain Quand tu réveilles Tu redattes au mur L'écran a disparu Les téléphones ont disparu Ce sont des choses Qu'ils volent maintenant Ils les emportent Ils n'avertissent pas Le voleur n'avertit pas Ils ne disent pas Vous savez vous-même Que le jus du Seigneur Viendra comme un voleur Dans la nuit Retenez cela La Bible vous a averti Verset 4 Je vais continuer à parler Verset 4 Suivez bien Il dit Mais vous frères Vous n'êtes pas Dans les ténèbres Pour que ce jour Vous suprême Comme un voleur Alléluia Alléluia Tu n'es pas Des ténèbres Pour que ce jour Te suprême Comme un voleur C'est pour cela Que je t'avertis C'est pour cela Que je te dis Que ce jour N'étant pas connu Tu dois te préparer Chaque jour Que Dieu te donne Le profité Que Dieu te donne Tu dois l'exploiter À bon escient Pour éviter Les surprises Désagréables Mais vous frères Mais toi ma soeur Mais toi mon frère Vous n'êtes pas Dans les ténèbres Tu n'es pas Dans les ténèbres Tu n'es pas Dans le monde Tu n'es pas Dans l'obscurité Tu n'es pas Dans le désordre De ce monde Pour que ce jour Te suprême Comme un voleur Vous êtes tous Des enfants De la lumière Et des enfants Du jour Alléluia Alléluia Si tu es enfant De la lumière Tu as pu me réjouir C'est pourquoi Je vais demander Qui est chrétien Deux mots S'étaient levés Le chrétien N'est pas Des ténèbres Mais il est du jour Il est de la lumière Vous êtes tous Des enfants De la lumière Et des enfants Du jour Nous ne sommes Point de la nuit Ni des ténèbres Nous dormons Donc point Comme les autres Mais veillons Et soyons Sombres Celui qui est du jour Ne dort pas Comme les autres Il veille Il est sobre Il est éveillé Il est vigilant Car ceux qui dorment Dordent la nuit Et ceux qui s'eniment S'eniment la nuit Mais nous qui sommes Du jour Soyons Sombres Ayant revêtu La purest De la foi Et de la charité Et ayant Pour casque L'espérance Du salut Voilà les armures Qui nous préparent Et qui nous donnent D'être aidés D'être vigilants Je reprends ça Mais nous qui sommes Du jour Soyons Sombres Ayant revêtu La purest De la foi Il te faut la foi Parce que j'ai dit que Des temps difficiles Viennent Des temps dangereux Viennent Ce n'est que pas la foi Que tu pourras traverser Cet temps difficile Avec victoire Avec assurance Soyons Sobre Ayant revêtu La purest De la foi Et de la charité Et de l'amour 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 Et la foi Constituent la purest La purest C'est cette Arbe défensive Qui empêche Les projectifs De l'ennemi De nos affaires Qui empêche Les faits De l'ennemi De nos affaires Qui empêche Les pas De l'ennemi De nous transverser Alléluia Alléluia Il te faut la foi Et l'amour Tu dois aimer Dieu de tout ton coeur De tout ton âme De toute ta pensée Alléluia Et tu dois aimer Ton frère Comme toi-même L'amour Doit dominer En nous Si tu as pas de la haine Pour ton frère Tu vas avoir des problèmes Vous savez La haine Ou le mépris Détruit les croyants Quand tu méprises Ton frère Tu ne le considères pas Complé tant quelque chose Qui sera dit Je vais vous donner C'est mon âge Moi je ne savais pas C'est après que je l'ai appris J'étais jeune Pas tant que je n'y pensais Même pas Il y avait 8 mamans Dans l'église Je ne savais pas Tellement que J'avais de l'appréciation De la confiance Pour ça Comment je ne savais Que ça comment Me méprisait Elle a dit Parce qu'elle avait une fille Que si c'est moi Qui devais épouser sa fille Là Jamais Cela ne l'aura pas Lui Moi je ne savais pas C'est après que j'ai appris La fille La fille La fille La fille Que je vais donner Là Si des gens Peux contacter Moïse Qui était chez moi Le petit La fille La fille C'était La petite soeur La cadet De sa maman Et c'était sa grand-mère Jamais Et finalement Je n'ai même aucune idée J'ai appris Depuis J'ai appris plus tard Sauf que j'étais déjà Au Gabon Que la petite Là s'est mariée Elle s'est mariée Un faux chrétien Il la maltrêtait Il l'enfermait Il l'enfermait Il l'enfermait Dans la maison Même en cas de maladie Et elle était morte Comme Une indigente Et quand j'ai appris ça Moi ça m'a fait du mal Et c'est le père de Moïse Qui m'a raconté Comment elle était morte Ça m'a fait mal J'ai repris Ne sachant pas que Sa mère avait du dénouement C'est pour vous dire que Lorsque vous méprisez Un frère en Christ Vous faites du mal Dieu sait ce que vous avez Dans votre pensée Il sait Et vous serez exposé À l'ennemi Ceux qui ont de la haine Pour les frères Ceux qui ont du mépris Pour les frères Répandez-vous Répandez-vous Répétez-vous De la purest De quoi ? Purest de quoi ? Non C'est le texte Que nous lisons La purest De la foi Et de la De la charité Dites de l'amour Non de la charité De l'amour D'accord ? L'amour Oui La bonne traduction C'est l'amour Répétez-vous De la purest De la foi Et de l'amour Si vous ne pouvez pas Vous aimer C'est-à-dire Si tu n'aimes pas Un frère en Christ Comment pourras-tu Aimer le païen Qui est dehors ? Alléluia Si tu ne peux pas Aimer la soeur en Christ Comment pourras-tu Aimer l'inconvient Qui est dehors ? Apprenons à nous aimer Les seuls et les autres C'est très important C'est une âme Défensive Efficace La curation De la foi Tu en as besoin Alléluia Et un pour casque L'espérance Du salut C'est-à-dire Le salut Est la base Le fondement De la foi Chrétienne De notre relation Avec Dieu C'est le salut Qui fait de nous Des chrétiens Ne sois pas Comment le dire en anglais Un chèque-goa C'est-à-dire Ne sois pas De ceux-là Qui vont seulement A l'église Ne sois pas Un fréquentateur d'église Mais sois Un chrétien Sauvé Sauvé Ça veut dire Que tu es délivré Du péché Et de ses conséquences Tu dois avoir L'assurance Que tu es vraiment sauvé Que tu es délivré Du péché Mais si tu es Qu'est-ce-là Du péché Tu as problème Tu as problème Verset 9 Quand Dieu Nous a pas destinés A la colère Mais à l'acquisition Du salut Par notre Seigneur Jésus Christ Qui est mort pour nous Afin que Soit que nous veillons Soit que nous dormions Nous vivions Ensemble Avec Lui Alléluia Alléluia Le Seigneur Le Seigneur fait que nous vivions Ensemble Avec Lui Soit que nous veillons Soit que nous dormions C'est-à-dire que Vivant ou mort Nous devons Appartenir A Jésus Christ Alléluia Elle dit la maman Elle est en train de perdre Beaucoup de points Maman Tu perds beaucoup de points Oh Fais-le fort D'accord Oui Je sais que tu es fatigué Mais fais-le fort Je te bénirai Au nom de Jésus Donc Le salut nous rassure Que nous appartenons A Dieu Et que Tout Tout peut arriver Mais nous sommes A Lui Et Lui seul Pourra nous sauver Et nous délivrer Je vais présenter Quelques éléments Rapidement D'abord Accomplir sa préparation En quatre étapes Nous devons Accomplir notre préparation En quatre étapes Quatre étapes Ce que je suis en train De dire ici C'est que Nous ne savons pas Quand Jésus reviendra Mais pendant que Nous sommes là Nous devons nous préparer La première étape Ne suffit pas La deuxième étape Ne suffit pas La troisième étape Ça ne suffit pas Les trois premières étapes Ne suffisent pas Il faut la quatrième étape Oui préparation Complète Alléluia Parce que Tu es encore Dans ce monde Où le diable Recompte un lion Régissant Cherchant Qui Il Dévolera En cause de cela Il te faut Une préparation Adéquate Éphésiens Chapitre 5 Verset 25 À verset Éphésiens Chapitre 5 Verset 25 À verset Je lis Marie Aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'Église Et s'est livrée lui-même pour elle Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême Afin de faire paraître de ennuis Cette Église glorieuse Sans tâche Ni rite Ni rien de semblable Mais sainte et irrépréhensible Je vais reprendre Marie Aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'Église Et s'est livrée lui-même pour elle Le verset 26 Afin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée Par le baptême d'eau Par le baptême d'eau C'est-à-dire Afin d'obtenir le baptême Le baptême d'eau Il faut que tu sois sauvé Il faut que tu sois né de nouveau Tu dois mourir au péché Mourir au monde Mourir à Satan Avant d'être baptisé Parce que le baptême voudra dire Lorsque tu es immergé L'immersion voudra dire Qu'on est mort au péché On est mort au monde On est mort à Satan Et quand tu relèves de l'eau Tu es ressuscité avec Christ Pour une nouvelle vie C'est ça le sens du baptême Il faut mourir d'abord On enterre jamais de vivants Alléluia Alléluia Ce sont des criminels Qui enterrent des vivants On enterre un mort Donc il faut que tu meurs au péché Pour qu'on aille t'enterrer Dans les eaux du baptême Et qu'on te relève Qu'on te ressuscite De ces eaux du baptême Alléluia C'est pour cela que lorsqu'on baptise On ne pose pas la personne Sur un côté Ou sur la face Mais sur le dos Pour signifier Que tu es mort au monde Tu es mort au péché Tu es mort à Satan Et quand on relève Tu es ressuscité avec Christ Comme Christ est résulé le troisième jour Tu es ressuscité avec lui Pour une nouvelle vie Alléluia Une vie sans péché Une vie sans souillure Une vie sans inévité Tu ressuscites pour cette nouvelle vie Alléluia Le salut Est fondamental Le salut Est fondamental Nous devons avoir le salut Cela est très très important Je continue Le verset 27 Afin de faire paraître devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni rien de semblable Mais sainte et irrépréhensible L'église Que Christ vient rechercher C'est une église glorieuse Qui ne doit avoir aucune tâche Qui ne doit avoir aucune risque Qui ne doit avoir aucune santé L'église Ce n'est pas le bâtiment L'église C'est l'ensemble de ceux-là Des hommes et des femmes Des jeunes filles Des jeunes dansons Qui sont régénérés À travers le sang de Jésus C'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau Sauvés Délivrés du péché Qui ont dit non au monde Qui ont dit non à Satan Qui ont dit non au péché Et qui ont vendu leur vie à Jésus Alléluia Alléluia C'est ça l'église C'est cette église que Jésus-Christ vient rechercher Et donc il faut que cette église soit revêtue de la gloire Que cette église soit sans péché Que cette église soit sans souillure C'est toi qui formes l'église Et le péché ne doit pas durer mon poids C'est parce que quelqu'un me comprend ce matin Alléluia La première étape La première étape De notre préparation C'est la nouvelle naissance J'aime beaucoup insister là-dessus Mais je veux encore reprendre cela Lisons quelques passages Pour bien comprendre La nouvelle naissance Isaïe chapitre 1 Le verset 16 Isaïe chapitre 1 Le verset 16 Il dit Lavez-vous Purifiez-vous Odez de devant mes yeux La méchanceté de vos actions Cessez de faire le mal Alléluia Mais de nouveau C'est abandonner le péché C'est cesser de faire le mal C'est ôter De sa vie Le péché La méchanceté L'iniquité Cette ferme de Jésus-Christ Son Seigneur Et son Sauveur personnel Première étape La nouvelle naissance Jean chapitre 3 Verset 3 Jean chapitre 3 Le verset 3 Il dit Jean chapitre 3 Le verset 3 Jésus lui répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Alléluia Alléluia Tu vois le royaume de Dieu Tu dois naître de nouveau Voyons pas du verset 6 Ou bien je continue Pas du verset 4 Pour que vous compreniez bien Nicodème lui dit Comment un homme Peut-il naître Quand il est déjà Quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein De sa mère Et naître Jésus répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne naît d'eau et d'esprit Il ne peut entrer Dans le royaume de Dieu Ce qui est né De la chair Est chair Et ce qui est né De l'esprit Est esprit Ne détonne pas Que je te dis Il faut que vous naissiez De nouveau Alléluia 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 Nicodème était allé A la rencontre Du Seigneur Jésus-Christ Le Seigneur s'entretenait Avec lui Il est allé Avec un discours Élogieux Parce qu'il était Un docteur De la loi Mais le Seigneur Va le surprendre Avec cette déclaration Que si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu C'est pour dire Nicodème Nicodème Tu es entendre De la loi Mais si tu ne nais Pas de nouveau Mais si tu ne changes Pas de vie Mais si tu ne cesses Pas le péché Mais si tu ne rejettes Pas le mal La méchanceté Tu ne pourras pas Rapprendre dans le royaume de Dieu Tu connais la loi de Dieu Tu l'enseignes Mais tu ne prends pas Le cadeau de Dieu Nicodème Tu m'as dit Mais moi je suis déjà vieux Je vais rentrer Dans le sein de ma mère Pour renaître Ce n'est pas ce que Je suis en train de dire Il faut que tu naisses D'eau et d'esprit Alléluia Permets à la parole De te toucher De transformer L'eau Que la parole De donne Une nouvelle vie Un nouveau caractère Une nouvelle attitude Un nouveau comportement Une nouvelle manière de vivre Apprends ça dans la parole Et arrive Ta vie Alléluia L'esprit De travailler Comme un accord avec la parole Pour donner la puissance Dans la parole Pour que là que tu poses Le pas que tu dis Qui te mette De la bonne naissance Sois un pas divin Qui glorifie Dieu Quand le Saint-Esprit Viendra Il convaincra Le monde De péché De justice Et de jugement C'est l'Esprit Qui te convainc De péché Et tu n'es Que l'Esprit Tu viens Mouvelle créature Ceux qui sont En Jésus-Christ Sont-ils Nouvelle créature Les choses Encelles sont passées Voici Toutes choses Devenues Nouvelles Ta vie Devenues Nouvelles Le changement De s'opérer En toi La transformation De s'opérer En toi La nouvelle naissance Ce serait très important Pour que Dieu puisse Irriter La vie éternelle Nous continuons Il faut que ce soit Clair pour nous Nous devons comprendre L'importance De la nouvelle naissance A des apos chapitre 2 Verset 38 A des apos chapitre 2 Le verset 38 Il dit Pierre leur dit Répandez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Alléluia Répondez-vous Répondez-vous Reconnaissez Que vous êtes pécheurs Reconnaissez Vos péchés Confessez-les Abandonnez-les Et acceptez Jésus-Christ Comme vos seigneurs Serez personnels Et soyez baptisés Au nom de Jésus-Christ Alléluia Alors Viendra le pardon Dans de vos péchés Alors Vous serez sauvés Alors Vous serez dénirés Verset 40 Et par plusieurs autres paroles Il est conjuré Et les exorgnisant Sauvez-vous De cette génération Perverse Serez-vous de cette génération Perverse Cette génération Méchante Cette génération Tortue Sors de cette génération Ne pratique pas Ne pratique pas La vie de cette génération La vie corrompue Ou même Les soi-disant Homme de Dieu Déshonore Dieu En posant des actes Maladroits On ne ressent pas Les gens Pour se souiller Avec eux On les ressent Pour leur montrer La voie du ciel Et pour que toi Mais tu sois Le monteur De cette voie Que tu leur montres Comment tu vas enseigner Le salut La sanctification Les gens Et en même temps Tripoter leur vie Tripoter même les garçons C'est ce qui se passe Il n'y a pas ça ici Si tu n'es pas prêt A te débarrasser du péché Ne mets pas pied ici Alléluia Nous cherchons les candidats Du ciel Nous avons des candidats De l'enfer Nous voulons des gens Qui se préparent Pour rencontrer Jésus Christ Nous avons des gens Qui se préparent Pour aller embrasser Satan en enfer Alléluia Alléluia Comprenez bien Ce que je dis Sauvez-vous De cette génération Perverse Nous ne faisons pas De la génération Des corrompus De la génération Des idoles Des ivrognes Des bagarreurs Des fornicateurs Des adultères Des menteurs Des sorciers Des magiciens Des idolats Nous ne faisons pas Parle-nous de cette génération Nous sommes sortes De cette génération Nous appartenons A Jésus Christ Tu vas sortir de cette génération Sauvez-vous De cette génération Perverse Tu vas sortir de là Pour abandonner à Dieu Et lorsque tu sors de là Qu'est-ce que tu fais ? Un romain Tu dois confesses Tu dois confesser Jésus Christ Comme Seigneur Sauveur personnel Tu dois la céder Et tu dois croire Que réellement Il est mort Et que Dieu L'a ressuscité Alors Ton salut Sera un peu Donc La nouvelle naissance Le salut C'est capital Ça c'est la première étape Quelqu'un qui est sur le lit De malade De l'hôpital Qui franchit Cette première étape Et qui ferme la bouche Monde directement au ciel Alléluia Alléluia Tu confesses Jésus Tu crois Que Dieu l'a fait de mort Tu es au ciel Mais pendant que tu vis encore Cette étape est insuffisante pour toi Alléluia Cette étape est trop faible Pour t'équiper pour l'éternité Il te faut la deuxième étape La deuxième étape c'est la consécration C'est-à-dire que Tu dois te livrer totalement à Jésus Donner ta vie entièrement Je dirai à Jésus Jésus Je suis à toi J'abandonne ma vie Entre tes mains Fais de ma vie Ce que tu voudras C'est ça qu'on appelle la consécration Alléluia Jésus dit dans Matthieu 16 Matthieu 16 verset 24 Alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se chasse de sa croix Et qu'il me suive Quand tu te vois à Jésus Quand tu te consacres à Jésus C'est que tu es prêt à subir Toutes les persécutions Toutes les souffrances Toutes les douleurs Sans jamais renoncer à Jésus Christ Alléluia Parce que tu t'es renoncé à toi-même Pourtant même ta vie N'est plus rien Ce qui t'importe C'est Jésus Christ Tu portes ta croix Je ne vous demande pas D'aller mettre de grosse croix au bout C'est pas s'apporter la croix Les accords de grosse croix au bout C'est un bois C'est un argent C'est un an Non La croix est spirituelle C'est-à-dire que Tu es prêt A subir Et à supporter La persécution Or Tous ceux qui veulent vivre Vieusement en Jésus Christ Seront persécutés Sois prêt à supporter La persécution Parce que tu viens pour ça Que ta vie à Jésus Et rien ne te fera Dépouler de Christ Parce que Tu lui as abandonné Tu lui as concentré ta vie Et tu es prêt A le servir de Jésus Comme de lui Alléluia Amen Il te faut encore Que c'est la deuxième étape L'étape suivante La troisième Pendant que tu vis Sais-ce que Ni la première Ni la deuxième étape Ça ne suffise pas Pour te conduire au ciel Il te faut la troisième étape C'est la sanctification Alléluia Alléluia Hébreu 12 verset 14 Hébreu 12 verset 14 Dis quoi ? Rechercher la peine Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne ne verra le Seigneur C'est quoi la sanctification ? C'est la délivrance totale du péché Où le péché ne guide plus ta vie Où le péché ne te dirige plus Mais toi tu as l'autorité sur le péché Tu te donnes du péché Et tu es insensible A toutes les provocations du péché C'est-à-dire que le péché Est déraciné de ta vie Ta vie ne vit plus au rythme du péché C'est ça qu'on appelle la sanctification Et lorsque tu es sanctifié Bien-aimé Tout ce qui peut te pousser à l'orgueil Tu le rejet, tu l'abandonnes Parce que l'orgueil est un péché Et de l'orgueil est un péché Et de l'orgueil est un péché C'est l'orgueil qui a fait chuter le diable Je m'en tirer Au dessus de la montagne de l'éternel Du traceré Comment ça s'est dit Ça m'échappe Et je m'en tirer au dessus des nues Et c'est qu'il reste qu'il va s'élever Au dessus des nues Et la vie nous dit Te voilà tomber du ciel A son brillant fils de l'or Il a été précipité à cause de son orgueil Donc l'orgueil est un péché pour tomber Quand tu es dans l'église Ne cherche pas à regarder qui est semblable à moi Qui est comme moi Qui peut être mon égal Alléluia Que ce soit dans la bima Que ce soit dans la beauté Que ce soit dans les diplômes Que ce soit dans les réalisations Que ce soit dans les comptes bancaires Ne cherche jamais à te comparer à personne Alléluia Nous ne sommes pas ici pour nous concurrencer Nous sommes là pour nous aider à aller au ciel Du moment où tu cherches à te comparer à quelqu'un C'est qu'il y a l'orgueil Et tu l'as tant débarrassé Alléluia Que l'humilité vous fasse regarder les autres Comme étant au-dessus d'eux Alléluia C'est ça La sanctification Et lorsque tu as fait cette situation Il y a des choses que tu aimerais plus faire Des choses que tu vas abandonner très facilement Genèse 35 Nous avons vu ça dans la vie de Jacob Dans la maison de Jacob Genèse 35 Verset 1 à 4 Genèse 35 Verset 1 à 4 Il dit ceci Dieu dit à Jacob Lève-toi, monte à Béthènes et te meurs-y Là tu dresseras un notaire où Dieu est apparu Lorsque tu fuyais et salue mon frère Jacob dit à sa maison Et à tous ceux qui étaient avec lui Oyez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous Purifiez-vous et changez vos vêtements Nous nous lèverons Et nous monterons à Béthènes Là tu dresseras un autel Au Dieu qui m'a exaucé Dans le jour de ma détresse Et qui était avec moi Pendant le voyage que j'ai fait Verset 4 Verset 4 Ils donnaient à Jacob Tous les dieux étrangers Qui étaient entre leurs mains Tous les dieux étrangers As-tu des dieux étrangers ? As-tu des choses Qui remplissent ton cœur plus que Dieu ? Des choses auxquelles tu es encore plus attaché que Dieu ? Tu dois abandonner et rejeter Alléluia Tu dois abandonner et rejeter Ils donnaient à Jacob Tous les dieux étrangers Qui étaient entre leurs mains Et les anneaux Qui étaient à leurs oreilles Jacob les a brouillis Sur le pire et bête Qui est près de ses chênes Les anneaux Qui étaient à leurs oreilles Vous voyez ? Ce n'est pas avec notre génération Que le dépouillement a commencé Ces enfants de Jacob Ces gens de la maison de Jacob Avaient commencé à imiter Les païens autour d'eux Les inconvertis autour d'eux Mais quand Dieu a appelé Jacob Et que Jacob devait se rendre à Béthèque Pour accorger Dieu Il devait se débarrasser De tous ces dieux étrangers De tous ces idôles De tous ces bijoux Et ils s'en étaient débarrassés Ils ont enlevé tout ça Ils ont donné à Jacob Jacob à terre On n'a pas dit que Jacob A mis ça quelque part Jacob a enterré Sous le dérivel Et ils sont partis Les dieux étrangers Tous ceux à quoi tu es Tous attachés Les bijoux Dans les nez Les anneaux dans les oreilles Ils ont enlevé tout Ils ont enfouillé Mais j'en pense que c'est de l'hérésie Pas de débrouillement Les gens seront supprimés Tu dois avoir une sanctification Complète Alléluia La sanctification doit être Complète C'est dedans Et dehors Le cœur sanctifié L'âme purifiée Le corps C'est-à-dire la chair Aussi sanctifiée Alléluia Pourquoi la main devient De plus en plus faible Parce que le chemin du ciel Est difficile Alléluia Difficile ou pas Nous irons Difficile ou pas Alléluia C'est pourquoi nous devons nous charger De notre poids Et le suivre chaque jour Renoncer à nous-mêmes Tu comprends que Ces trois étapes Pendant que tu vis encore Sont insuffisantes Pour te conduire au ciel Il faut absolument La quatrième étape Pour être convaincu Pour être sûr Que tu y vas Qu'est-ce qui peut être La quatrième étape C'est l'immersion Dans le Saint-Esprit Alléluia L'immersion Dans le Saint-Esprit Et tu ne peux pas Venir la vie chrétienne En dehors de l'Esprit de Dieu C'est l'Esprit Qui te donne la force C'est l'Esprit Qui te donne le pouvoir La puissance De marcher avec Dieu A travers le feu A travers l'eau A travers le vent A travers la neige Sur les montagnes Dans les vallées C'est le Saint-Esprit Qui est ton soutien Qui est ta force Pourquoi tu as besoin D'être immergé Dans l'Esprit Éphésiens 5 verset 18 Éphésiens 5 verset 18 Il dit quoi Ne vous ennivez pas De vin C'est-à-dire la débauche Soyez au contraire Remplis Du Saint-Esprit Alléluia Soyez au contraire Remplis du Saint-Esprit Ce n'est pas dans le vin Ce n'est pas dans le vin Que se trouve la force Mais c'est plutôt Dans le Saint-Esprit Tu dois t'immerger Dans le Saint-Esprit Le tout n'est pas De parler en langue Tu peux parler en langue Sans la puissance Il faut être rempli Du Saint-Esprit Qui te fortifie Alléluia Fortifier dans le Seigneur N'est pas sa force De puissance Sa force de puissance L'Esprit Tu as besoin De l'Esprit De Dieu L'Esprit De Dieu Va te rappeler Que tu es Un chrétien Né de vous Les guerres Les choses que tu dois Faire L'Esprit De Dieu va te rappeler Que tu es un chrétien Consacré Ta vie Ne t'appartient Pas même Appartient à Jésus Christ L'Esprit De Dieu va te rappeler Que tu es sanctifié Et que tu ne vas pas céder A la tentation Mais tu dois triompher De la tentation L'Esprit De Dieu te donne La force De marcher avec Dieu A travers Vins et marées A travers Les difficultés A travers les problèmes Tu restes Inébranable Tu ne diras pas La croix que je porte Est trop lourde pour moi Parce que tu as l'Esprit De Dieu Tu te fortifier Et t'aides à porter Cette croix Alléluia Amen Venez les quatre états Accomplis Ces quatre états Qui nous aident Accomplis notre Réparation Combien as-tu déjà Accomplis Quatre états Maintenant Nous devons attendre Avec assurance La venue de Christ Lorsque ces quatre états Sont accomplis Nous attendons Avec assurance La venue De Christ C'est le deuxième point Du message Titre chapitre 2 Titre chapitre 2 Verset 11 à 14 Quand la grâce de Dieu Source de salut Pour tous les hommes A été manifestée Elle nous enseigne A renoncer à l'impiété Et au combatisme mondaine Et à vivre dans le siècle présent Selon la sagesse La justice et la piété En attendant la bienheureuse Espérance Et la malversation De la gloire Du grand Dieu Et de nos sauveurs Jésus Christ Qui s'est donné lui-même Pour nous Afin de nous racheter De toute iniquité De se faire un peuple Qui lui appartient Purifier par lui Et s'aider pour de bonnes heures Alléluia Alléluia De quoi avons-nous besoin ici Pendant que nous attendons Le Seigneur Nous avons besoin De la grâce C'est la grâce Tu as compris Les quatre étapes Mais la grâce Ne doit jamais manquer Dans ta vie Pour conserver ton salut Tu as besoin de la grâce Pour conserver la consécration Il te faut la grâce Pour conserver la sanctification Tu as besoin de la grâce Pour conserver ton immersion Dans le Seigneur Tu as besoin de la grâce Alléluia C'est cette grâce Qui est la source du salut Qui nous donne le salut C'est elle qui nous a enseigné C'est elle qui nous enseigne A renoncer à l'invité Et au combatisme mondial A vivre dans tout ce présent Dans ce monde actuel Dans cette génération Perdait à ça Selon la sagesse La justice Et la piété Pendant que nous attendons Le retour du Christ Alléluia Alléluia Le Seigneur vous aidera Au nom de Jésus Il sait qu'il y en a Qui M'écoutent comme le basson Mais il y en a Qui attendent Parfait Ceux qui écoutent Comme le basson Vous allez comprendre après Alléluia La possession de la grâce De Dieu Est fondamentale Lorsque tu attends Le retour de Jésus Lorsque tu as d'abord Lorsque tu as d'abord Parce que Sans cette grâce Le diable va te faucher Et t'enlever Du chemin Sur lequel tu t'es engagé Pendant que nous attendons Avec assurance Le Seigneur Mais pour pouvoir attendre Avec assurance Il nous faut Faire le péché Très important Faire le péché Alléluia Il faut faire le péché Écoutez Le Saint Esprit A dit Ceci Il a dit Fuyez l'impudicité N'est-ce pas Résistez au diable Fuyez l'impudicité Il y en a qui ne comprend pas La parole de Dieu Quand il dit Résistez au diable Ça dit Que toute forme de péché Tu as le pouvoir De lui résister Mais quand c'est L'impudicité Prends tes jambes Fuis Prends la poutre Des campènes Si c'est l'impudicité Le péché sexuel La Bible dit quoi? Le Seigneur La Bible dit quoi? Est-ce qu'il a dû résister? Parce qu'il sait que Lorsque ce désir monte là La chair revient Femme Et tu sais Lorsque tu es dans son Fuis avec la vie là La vie là peut être Elle peut prier Elle est même prophétesse Mais que ta tête Commence à couler là Dis au revoir Ne reste plus là-bas Ne reste plus là-bas Tu ne pourras pas résister C'est ça le feu dans la chaussure Tu ne peux pas Dans ce feu dans la chaussure Et porter la même chaussure Ça va te brûler Fuis Tu es fille Et tu es avec le garçon Là qui se dit Pasteur Qui se dit Prédicateur Qui se dit Est-ce que c'est seul Quand il prie Tout tombe Mais quand ta pensée Commence à tourner Ta tête Commence à tourner Ou bien il commence à sortir C'est un mot là Dis au revoir Amen La vie ne dit pas De résister La vie dit quoi? Oui La vie ne dit pas Cache-toi Si tu te casses Ça va te refaire Dans ta cachette Le Seigneur d'Esprit dit Fuyez Fuyez Fuis Il faut courir Il faut disparaître De ce lieu En courant Un petit mois Un petit mois Un petit mois Je te lis Je te lis Un petit mois Un petit mois Il y a des êtres Qu'on ne lit pas Tu ne vas jamais le lier Fuis Il faut fuir Alléluia La parole de Dieu est claire Il faut fuir le péché Pour attendre Avec assurance La venue du Seigneur Il faut exhaler Pour le Seigneur Robert 12 Dans la séquence Il nous dit Ayez du zèle Et non De la paresse Robert 12 Dans la séquence Il faut être zélé Il faut avoir du zèle Pour le Seigneur C'est-à-dire Il faut que tu brûles Pour Jésus-Christ Qu'est-ce que tu dois faire Pour lui être agréable Qu'est-ce que tu dois faire Pour lui plaire Qu'est-ce qu'il veut que je fasse A quoi il m'appelle Où m'envoie-t-il Que veut-il que je fasse Les choses que tu as recherchées Il faut avoir du Seigneur Il y a des chrétiens Qui sont mon chance Quand je vois mon jeu d'aujourd'hui J'ai mis de ma mère C'est pas dans la même jeunesse Que moi si je m'étais converti Vous m'étais converti A l'âge de 19 ans Jeune J'étais encore sur les bancs Je ne l'ai pas Mais on était fou à l'époque Alléluia On était fou Mais les jeunes aujourd'hui Ils sont nonchalants Le vœu pour la prière Ils se lèvent comme une fille Maman de 99 ans Ils sont debout Ils se lèvent comme une carte mouillette On ne sent même pas la jeunesse La jeunesse nous répond Ça voudra dire que Vous ne fuyez pas le péché Oui Vous ne fuyez pas l'impudicité Vous jouez encore vers le péché Vos amis les meilleurs Sont des compagnons de péché Vous parlez péché Vous causez péché Vous mangez péché Vous buvez péché Vous l'ayez péché Comment pourrez-vous être zélé ? Comment pourrez-vous être zélé ? Vous ne le pourrez pas Vous ne le pourrez pas Il faut avoir du cercle Je veux servir le Seigneur Je veux plaire à Dieu Je veux adorer Dieu Je me souviens Alléluia Je refusais de dormir Il m'arrivait de ne pas dormir Je me souviens 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 J'ai perdu Petite nage de sol Je m'endors là Pour que je puisse me réveiller Très tôt à quatre Pour prier Quand tu dors au lit là Le lit de caresse C'est doux C'est très soft Mais au sol là Ça te fait mal au corps Tu te lèves de prier Mais les jeunes aujourd'hui là Même à 6h30 Tant qu'on ne les réveille pas Ils sont là Vous êtes des cadavres violents Réveillez-vous Réveillez-vous L'énergie de la jeunesse Jésus en a besoin Soyez aînés pour le Seigneur Et cela n'épanne pas les adultes Hein ? Quand la Bible dit que Celui Comment Le plus fait parmi vous Sera comme David Hein ? Ça voudra dire pas David est un homme vigoureux Un faillant guerrier Ils devront être forts Ils devront être scellés pour le Seigneur Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui ? Il veut que je prie ? Il veut que je sacrifie mon service cette nuit ? Il veut que je jette ? Il veut que j'investisse quelqu'un ? Il veut que j'évangélise ? Je suis prêt Je pense Je le fais Faut avoir du Seigneur Alléluia Pour attendre la veuille du Seigneur Avec assurance Il faut se sceller Il faut être aussi assidu Au programme de l'église locale Les gens ne connaissent pas cela L'assiduité au programme locale Au programme de l'église locale Ça fera du poids Quelqu'un dira Oh il nous dit ça Pour que nous venons à l'église Tous les dimasses Tous les mètres Mon frère Si tu veux aller au ciel Tu n'as pas besoin de dire D'aller à l'église Hein ? Et puis la Bible Ne peut recommencer cela Hébreux chapitre 19 verset ainsi Hébreux 10 verset ainsi N'abandonnons pas notre assemblée Comme c'est la coutume de quelques-uns Mais exaltons-nous réciproquement Et cela d'autant plus Que vous pourrez s'approcher le jour Quel jour ? Le jour de l'avènement du Seigneur Le jour du retour du Seigneur Le jour de l'avènement du Seigneur C'est dans l'église Qu'on s'exorbe Qu'on s'encourage Qu'on se fortifie De l'eau dit verset N'abandonne pas ton assemblée Ne délaisse pas la maison de Dieu Pour quelque raison que ce soit Adviens que pour un bien-aimé Sois debout Sois sur pied Va Il ne faut pas devenir en retard Il ne faut pas faire Venir, faire appel de présence Il faut aller Esprit, âme et corps De la pratiqueur Il faut que tu sois à l'heure Tu commences avec tout le monde Et ça Ne pas abandonner la maison du Dieu Pour attendre avec assurance La venue du Seigneur Pendant que nous sommes dans ce monde Il te faut La persévérance Dans la prière Un coup de sœur Ça fait 5 verset 17 D'où quoi Priez sans cesse Un coup verset de la Bible Priez sans cesse Cette phrase de trois mots Cette phrase de trois mots Est fondamentale pour tout chrétien Qui attend le retour de Jésus Bien-aimé Tout ce que nous avons dit Tu te posséder Mais si tu ne pries pas Tu es la poire entre les dents du diable Il va te dévorer Parce que c'est toi qui cherches C'est autour de toi qui rôtes C'est toi qui veux dévorer Mais si tu es un homme de prière Tu es chaud pour le Seigneur Tu es à la chaleur Tu es prou pour le Seigneur Le diable ne peut pas s'approcher de toi Il s'enfuira loin de toi La prière te maintient éveillée Alléluia La prière te maintient éveillée Au point que même dans ton sommeil Ton esprit est en prière Alléluia Tu es prou pour faire quelque chose Ton esprit est toujours en prière C'est la prière qui te donne la force Il y en a qui ne prient pas Il passe tout le temps Dormi, dormi, dormi Manger, dormi, manger Quel genre de chrétien vous êtes ? Tu ne peux pas prier Quel genre de chrétien ? Chrétien dormant, chrétien mangeant Hein ? Tu ne peux pas tenir Dans une prière de 15 minutes Ils sont déjà fatigués C'est trop Oh, il faut lui prier C'est déjà trop pour eux Ils commencent à faire des privances Prier sans cesse Prier sans cesse C'est ce que l'Abbé nous dit Donc, pour attendre avec assurance La venue du Seigneur Vous avez besoin de ces cinq éléments La grâce Vous avez besoin de posséder la grâce De vous garder la grâce De vous conseiller la grâce Vous devez faire le péché Vous devez aider le Seigneur Vous devez être assis du corps Programme de l'élu Jusqu'au temps pour moi Vous devez persévérer dans la prière Cinq éléments En avant, on n'a pas le plus Je vais terminer Par ce dernier point Le troisième Avertir les ignorants Et les rebelles Avertir les ignorants Et les rebelles Il y a beaucoup d'ignorants Autour de nous Qui ne connaissent rien De la parole de Dieu Mais quand ils parlent Quand ils bénignent les chrétiens Quand ils bénignent les pasteurs Quand ils bénignent la parole de Dieu Vous allez penser Que ce sont des gens Qui connaissent la parole Ce sont des innocents Ils ne connaissent absolument rien Il y a des rebelles Qui écoutent la parole Mais qui résistent Qui angouissent le cœur Qui refusent Qui rejettent les paroles Nous devons les avertir Alléluia Alléluia De tes anciens chapitres 1 De tes anciens chapitres 1 Verset 7 et 8 De tes salonicien Chapitre 1 Verset 7 et 8 Et de vous donner A vous qui êtes affligés Du repos avec vous Lorsque le Seigneur Jésus Apparaîtra du ciel A bel esant de sa puissance Au lieu d'une plaque De veu Pour punir Ceux qui ne connaissent pas Dieu Et ceux qui n'obéissent pas A l'évangile Pour ton Seigneur Jésus Il dit que Quand Jésus reviendra Quand tu es déjà préparé Par la grâce de Dieu C'est de convaincre Que Dieu Il dit qu'il viendra Lorsque Jésus viendra Il dit que Il viendra Punir Ceux qui ne connaissent pas Dieu Ce sont là des ignorants Alléluia Des ignorants Ceux qui ne connaissent pas Dieu Des ignorants Il viendra Les punir Et Ceux qui n'obéissent pas L'évangile de notre Seigneur Ce sont des Rebelles Ceux qui n'obéissent pas Ce sont des rebelles Ils connaissent Mais ne veulent pas Obéir Donc il y a des ignorants Des rebelles Et toi Tu dois avoir Alléluia Les avertir Que Jésus revient Répandez-vous Jésus revient Répandez-vous Jésus revient Répandez-vous C'est ça le message C'est ça le message d'avertissement C'est l'avertissement Que nous devons leur donner Ni les ignorants Ni les rebelles Ne seront épargnés Du jugement De Dieu A cause de cela Nous devons les avertir Afin de les tirer du feu Afin de les tirer de l'affaire Afin de les délivrer du jugement C'est l'autre Il nous faut les avertir Frère des Amiciens Chapitre 5 Le verset 14 Chapitre 5 Le verset 14 Nous vous en prions aussi Frère Avertissez Ceux qui vivent Dans le désordre Alléluia Avertissez Ceux qui vivent Dans le désordre Nous devons les avertir C'est un devoir C'est un devoir Deux C'est un chapitre 3 Le verset 15 Le verset 15 Ne les regardez pas Ne le regardez pas Comme un ennemi Mais avertissez-le Comme un frère C'est un peu Un ennemi S'il est ignorant C'est un peu Un ennemi S'il est rébelle Mais avertis-le En tant que frère Avertis-la En tant que soeur Afin de la sauver Afin de la délivrer Alléluia L'attente là Peut être longue De comme elle Pourra être autre Parce que devant le Seigneur Un jour Et comme mille ans Et mille ans Encore Un jour Quand nous attendons le Seigneur Conformons-nous A sa volonté Et nous verrons sa gloire Au nom de Jésus Ce matin Vous avez entendu Prépare-toi A la raconte de ton Dieu Amos a dit Prépare-toi A la raconte de ton Dieu Ô Israël Mais avant de prier Tu vas faire un exercice Alléluia Alléluia Avant de prier Tu vas te lever Lève-toi 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 Le lève Le lève Le lève Le lève Le lève Amos a dit Prépare-toi A la raconte de ton Dieu Ô Israël Tu vas dire Écoute bien Prépare-toi A la raconte de ton Dieu Ô Samuel Chacun met son nom Allez dis ça J'ai pas bien entendu J'ai pas bien entendu Chacun a bien dit Chacun a bien dit Tu as bien dit ça Alléluia Si tu as bien dit ça Tu vas dire Seigneur Seigneur Aide-moi à me préparer Pour te rencontrer Ferme les yeux Fais cette prière Elle pleure la grâce de Dieu Pour t'aider A te préparer Le salut As-tu sauvé Est-ce que tu es déjà sauvé Tu es sauvé Tu es né de nouveau Tu es sorti du péché Tu as abandonné le péché Tu as dit non au péché Tu as tourné le dos au péché Tu as tourné le dos au diable Tu as tourné le dos au monde Tu as tourné le dos à l'iniquité Qui dirige ta vie ? Qui gère ta vie ? Qu'est-ce qui fait la priorité de ta vie ? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie ? Consacre ta vie au Seigneur ce matin Consacre ta vie au Seigneur ce matin Consacre ta vie au Seigneur ce matin Dis Seigneur J'abandonne ma vie entre te l'aise Je te concentre ma vie Je te laisse ma vie Prends ma vie et qu'elle t'appartienne Prends ma vie et qu'elle t'appartienne Tu es le premier de ma vie Tu es la plus beauté et la priorité de ma vie Tu occupes la première place dans ma vie Je te concentre ma vie Elle est entièrement à toi Je te soumets ma vie Pour te suivre Pour t'obéir Pour t'adorer Tous les jours de ma vie La sanctification La sanctification S'il consiste mon cœur Enlève le péché Hôte l'iniquité Enlève les souilloux de mon cœur Parle au Seigneur Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Consacre ta vie au Seigneur Dieu Seigneur te sanctifier ce matin Que ta vie soit purifiée Que ta vie soit Délivrée du péché Que le péché en toi soit déraciné complètement Que le mal en toi soit totalement déraciné Parle au Seigneur bien-aimé Parle au Seigneur mon frère Parle au Seigneur ma soeur Consacre ta vie au Seigneur Donne ta vie au Seigneur Que le mal en toi soit déraciné plongé dans le Saint-Esprit, qu'il soit complètement revêté du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de te revertir. Demande à l'Esprit de te revertir. Demande à l'Esprit de te saturer. Prie, prie, prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Que l'Esprit te remplisse jusqu'à débordement. Que l'Esprit te porte jusqu'à débordement. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis au Seigneur d'allumer en toi le feu de la prière. 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 Et qu'il allume en toi le zèle. Le zèle de ta maison te dévore. Que le zèle de la maison de l'éternel te dévore. Que tu sois serré pour le Seigneur. Que tu sois serré dans la prière. Serré dans l'adoration. Serré dans le service de Dieu. Serré dans le domaine de Dieu. Le zèle. Tu en as besoin. Demande à être zélé. Demande à être zélé. Demande à être zélé. Que le feu la brûle en toi. Que ce zèle te consume. Que ce zèle brûle en toi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il te l'accorde. Il te le donne. Il te tiendra par la main. Et tu te souvras. Et tu iras de gloire en toi. De victoire en victoire. Et ainsi tu seras prêt. Pour la rencontre du Seigneur. Que la grâce abonne à ta vie. Que tu es la face de pur le péché. Tu dois aider pour le Seigneur. Et décide-toi à être assidu au programme de l'église. La assiduité au programme de l'église. La persévérante à la prière. La persévérante à la prière. Engage-toi à avertir les autres. Prends la décision de les avertir. Ceux-là qui périssent. Ceux-là qui s'éclarent. Ceux-là qui s'éloignent. Les ignorants et les rebelles. Avertis-les. Les ignorants et les rebelles. Avertis-les. C'est ton devoir. Et tu dois le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin. En ce jour, nous te lèvons et t'adorons pour ton amour merveilleux manifesté envers nous. Ce matin, tu nous as appelés à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Parce que Christ est parti. Et lui-même avant de partir, nous a dit qu'il reviendra. Les anges l'ont confirmé aux disciples sur la montagne des oliviers. D'où il a été pris de terre, montant au ciel. En leur disant ceci. Ce Jésus que vous voyez allant au ciel, reviendra de la même manière que vous le voyez s'en aller. Père, nous croyons que cette parole est vraie. Parce que bien avant cela, les prophètes l'ont annoncé. Après cela, le Saint-Esprit l'a confirmé par la plume des apôtres, de ceux qui étaient inspirés à écrire. Seigneur Dieu, nous le lisons et nous le croyons. Seigneur, c'est pourquoi nous demandons que je vous accorde la grâce. De nous préparer ardemment et adéquatement pour te rencontrer lorsque tu viendras. Donne la force à chacun de nous. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, donnez la grâce de n'être de nouveau. La grâce d'apprendre le péché. De faire de Jésus le Seigneur sauver personnel. Et que tous ensemble, nous te soyons consacrés. Que nos vies te soient consacrées. Afin que nous te sévères et adorons en esprit, en vérité. Au nom de Jésus. La sanctification. Sanctifie-nous, cirque-ci nos cœurs. Derracie le péché de nos cœurs. Et attire-nous à toi, nous donnant le pouvoir de triompher de tes fautes de péché. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te puissant, aide-nous, Papa du bonheur. Messieurs, accorde-nous la grâce au Père de nous séparer du monde, de nous dépouiller, Papa du bonheur, de tout ce qui nous souille et de tout ce qui glorie la chair. Aide-nous, Papa, avoir une vie sainte qui t'honore. Que la grâce nous soit accordée avec abondance. Et que nous auras capacité la force de fuir le péché. Et que, Père de gloire, nous soyons assidus dans ta maison. Que nous obécions à toi. Et que nous soyons persévérants dans la prière tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous prions sans cesse. Que nous soyons saturés du feu de la prière. Et que le cercle de ta maison, tous les jours, nous dévore au nom de Jésus-Christ. Tu es béni parce que tu nous as exorcé. Je prie et je demande, Dieu, que tu donnes à chacun de nous la force de pouvoir avertir les ignorants et les rebelles de ton événement. Afin qu'ils obtiennent la grâce de se repentir et de se préparer comme tu nous prépares aussi. Merci parce que tu l'as accompli. Que toute la gloire et l'adoration, l'hommage, soient rendues à ton seul nom. C'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.